Théoriciennes, théoricien, bienvenue ! Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un gros plan d'un monstre 100% free-to-play qui est, pour moi, à aller chercher absolument. Et je parle, bien entendu, de Lakshmi. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Lakshmi, c'est une prêtre. C'est un 5-nat d'arc et on peut l'obtenir via la guilde puisqu'on va pouvoir acheter jusqu'à 30 pièces par semaine avec nos points de guilde. Donc, clairement, que ce soit dès leur lit, je vous conseille d'aller récupérer ces pièces parce que c'est un des meilleurs supports du jeu, meilleurs soigneurs du jeu. Et même moi, à mon niveau maintenant que je l'ai, je continue d'aller la chercher parce que, du coup, ça me permet de récupérer des anciennes coins qui me permettent d'aller chercher du skill-up ou au pillar, etc. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller récupérer ces fragments-là et en plus, investir sur Lakshmi, c'est qu'une bonne idée. Donc, on va regarder ces skills. En premier lieu, une fois skill-up, son skill 1 va pousser d'une case, mettre un slow et nous donner un buff vitesse pendant 2 tours. Donc, le sort pour un skill 1 fait énormément de choses. Le buff vitesse sur un support, c'est super puisque, du coup, on va récupérer 30% de vitesse en plus. Donc, on va jouer plus souvent, ce qu'on aime faire. Le slow va faire que notre adversaire va jouer moins souvent. C'est un slow de 2 tours à 100% sur un skill 1, ce qui est complètement fumé. Et en plus, on va repousser d'une case. Donc, bref, on va pouvoir kite, l'empêcher de jouer. Bref, rien que le skill 1 est complètement... Enfin, je pense que c'est l'un des meilleurs skill 1 du jeu, clairement. En tout cas, pour un support, c'est certainement le meilleur skill 1 du jeu. Voilà. Son skill 2 va, tout autour d'elle, augmenter la def des alliés pendant 3 tours, elle comprise. Retirer 2 debuffs, donc 1 cleanse plus buff def. En plus de ça, si elle retire des debuffs d'un allié ou d'elle-même, elle va mettre du 1 heal overtime, donc un continuous recovery, pendant 1 tour. Donc, un poil de heal, mais surtout, buff def 3 tours plus cleanse. Donc, un spell qui est quand même très, très sympathique, mais qu'on pourrait retrouver chez d'autres personnages. Et enfin, ce qui fait que c'est vraiment un personnage extrêmement joué, c'est son skill 3. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner à elle-même ou à un allié une action d'opportunité. Donc, elle va faire jouer un allié immédiatement, même s'il venait de jouer. Donc, du coup, il y a des petits combos à faire comme ça. En plus de ça, elle va lui faire un boost attaque et un boost crit rate pendant un tour. Donc, l'allié va jouer instantanément, full boosté pour taper. C'est un CD de 3 tours, donc ça reste assez court. Et du coup, l'allié va pouvoir faire des très gros dégâts. Et avec certains petits combos en arène, et je pense qu'il y en a beaucoup qui la jouent pour ça, ça permet d'aller taper l'adversaire tour 1 avant même qu'il ait pu jouer et de lui sortir, par exemple, son DPS. Et enfin, elle dispose d'un passif, un passif qui va lui amener son aspect de healer, puisque à la fin de chacun de ses tours, tous les alliés, elle compris, vont récupérer 7% de max HP, c'est le max HP des alliés et pas ceux de Lakshmi, par buff qu'elle a sur elle, et c'est jusqu'à 2 buffs. Donc, comme on a vu qu'elle prenait un buff d'F de 3 tours, plus le buff vitesse, elle en perd très souvent 2 buffs, donc c'est 14% de points de vie soignés à tous les alliés, peu importe l'endroit où ils sont sur la carte. C'est pour ça que, du coup, elle apporte du heal à chaque tour, peu importe le skill qu'elle utilise, peu importe ce qu'elle fait, tant qu'elle n'est pas stun, elle va heal ses alliés, ce qui en fait un monstre vraiment, vraiment très fort. Donc, pour ma part, comment je l'ai runé ? Je l'ai runé en Swift, le Havoc, n'en tenait pas compte, j'aurais préféré que ça soit du Life ou autre chose, mais là, c'est parce que j'ai des grosses subspeed, donc je suis en HP%, voilà, où je vais chercher des HP, un peu de pression de résistance et de la vitesse, il va falloir peut-être que je la revoie un peu, ça fait longtemps que je ne suis pas passé sur son runage, donc peut-être à améliorer, mais en gros, je cherchais vitesse, HP, précision, résistance, défense, forcément, voilà, c'est pour ça un 20 et 21 sur celui-là qui me permet d'aller chercher quand même pas mal de speed, main speed ici, ce qui est normal, et voilà, tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être aller lui gemmer un petit peu encore, ce qui fait qu'en termes de stats, je ne suis pas insane, mais voilà, j'ai 1700 de def, un peu plus de 5000 HP, 242 speed, et un peu de précision quand même, parce que j'aime bien qu'elle applique son debuff, surtout en PVE, et un peu de résistance, il faudrait, clairement, la mienne suffit pour le moment, mais je pense qu'elle doit faire bien 4, peut-être 5 mois que son runage n'a pas bougé, je pourrais peut-être voir à l'améliorer quand je vois ce que je suis capable de faire sur d'autres mobs, donc voilà, clairement, ce mob est top tiers, où est-ce qu'on peut la jouer ? Eh bien, j'ai envie de dire partout. Quand vous regardez le contenu, elle pourrait vous aider, on va dire, puisqu'elle va apporter du soin, dans le scénario, souvent le temps que vous l'ayez, il faut attendre quand même quelques mois, donc vous aurez d'autres moyens pour finir le scénario, mais ça peut servir. En donjon de rune, sur des premières teams, pourquoi pas, comme healer, après, du coup, quand on va commencer à s'orienter vers de la speed team, on va s'en passer, mais ça peut quand même servir, elle apporte quand même pas mal de choses. En Alter Realm, oui et oui, c'est un des contenus dans lequel elle brille le plus, puisque du coup, elle va soigner peu importe l'endroit sur la carte, et donc vous pouvez la jouer, peu importe l'élément de l'Alter Realm, c'est l'un des meilleurs healers pour ce contenu, le slow en plus, mais le cleanse, le buff def, bref, clairement, à mon sens, c'est le meilleur healer, et malheureusement, comme on ne peut en jouer qu'une, il faut choisir où est-ce qu'on le met, pour ça que moi, aujourd'hui, elle est dans mon Alter Realm O. Antewa, elle brille également, mais c'est surtout le contenu PVP, sur lequel elle est vraiment extrêmement forte, alors, hop, on va regarder, voilà, la mienne n'est pas en défense, mais souvent, alors on va juste faire un petit tour, sur les défenses, là je suis Master 1, donc, vous voyez, on va la retrouver, une fois, deux fois, deux fois seulement, ok, ce n'est pas si énorme que ça, mais on la retrouve, quand même, très souvent, et si on regarde les... par quoi je me fais attaquer, on va la retrouver ici, on va la retrouver là, 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 on la retrouve quand même, sur énormément d'offenses, j'irai sur deux tiers des offenses, elle en fait partie, et maintenant, un tiers des défenses, maintenant qu'il y a eu, le... comment elle s'appelle ? Le petit healer O, là, voilà, Gerda, c'est ça, maintenant qu'il y a Gerda, on la retrouve un peu moins, mais avant, on la trouvait vraiment partout en défense, elle vaut vraiment le coup. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer, un combo classique, j'ai testé contre ma défense, voilà, comme ça, je peux me permettre, de faire des tests, et d'y aller, donc voilà, ça c'est mon offense, à peu près habituel, je remplace parfois mon leader, mais vu que je balance quand même pas mal de combats en auto, Gabriel, avec ses leaders HP, safe, assez bien le run, donc voilà, je pense qu'elle est dans 100% de mes offenses, clairement, Lakshmi, et vous allez voir pourquoi. Donc, le concept, forcément, voilà, je vais pouvoir, alors, bon, allez, c'est pour le test, avancer avec Esperanza, Lakshmi qui joue juste derrière, recharge Esperanza, donc là, j'ai mon espé qui a buff attack, buff to crit, donc il y a 100% to crit, et qui peut venir taper jusqu'à cette back lane là, donc en fait, je vais vraiment pouvoir taper qui j'ai envie, alors que du coup, il y a quand même cette carte qui peut poser problème au premier tour, là, ça ne va pas être le cas, donc je vais pouvoir, voilà, me permettre à mon espé de traverser la carte. voilà, donc ça, c'est la première force, bon, super, si on commence par être stun, ça ne va pas être pratique, hop, et Novan qui applique son debuff, toujours, toujours autant fumer, ce mob, il applique son debuff sur un mob haut, si elle est stun, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer d'autres de ses utilités, si ça devrait revenir, voilà, donc, on va essayer de se débarrasser de Novan, voilà, deuxième intérêt du mob, c'est ça, j'ai un debuff, je vais pouvoir cleanse, mettre mon buff def, et vous avez vu que j'ai soigné tout le monde, un petit peu, mais j'ai quand même soigné tout le monde, à chaque fois que je joue, donc, ça a quand même un très très fort intérêt pour ça, et c'est ça qui est intéressant, pour qu'elle soit rapide, voilà, j'applique un petit slow, qui est toujours sympathique à prendre, et il tape mon bidule là, voilà, alors, autre possibilité, soit je recharge un allié, soit là je vois que mes deux DPS ont la barre d'ATB pleine, du coup, je me repositionne comme j'ai envie, et le fait de me recharger moi-même, fait que du coup, j'ai soigné de 14% HP tout le monde, et comme je rejoue, je resoigne de 14% HP tout le monde, et donc là, j'ai soigné quand même toute la carte de 28%, en plus de la repositionner, du coup, que ces debuffs partent plus vite, et voilà, et du coup, ça me permet de faire temporiser ma team assez bien, voilà, toute la force de Lakshmi à mon sens, bon, on va maintenant se débarrasser, là, je risque de manquer peut-être de tour, je ne sais pas, à voir, hop, voilà, je vais cleanse mon Donovan pour qu'il n'ait plus la provoque, on va attendre le prochain tour pour faire le skill 2, Sigarda ne me stun pas, on va faire du skill 1, j'ai plus de chance de stun, hop, voilà, on fait des bons dégâts, et on va se débarrasser petit à petit des mobs, mais en gros, voilà, vous avez compris le principe de Lakshmi, alors, suite un temps, elle posait l'immunité, donc du coup, ça permettait de cleanse une cible, ce n'est plus le cas, du coup, un peu moins intéressant, à mon sens, vous pouvez quand même la faire jouer, elle va perdre son stun, mais, voilà, maintenant, il faut le savoir, le skill 3 ne cleanse plus, c'est un peu dommage, mais, bon, c'était vraiment aussi beaucoup trop fort, ça a été un peu équilibré, je trouve, et, bon, elle reste quand même extrêmement fort, ça vaut le coup de la skill up, ça vaut le coup d'investir dedans, voilà, vous voyez qu'elle apporte quand même, toute mon équipe et full vie, et full vie, sachant que j'ai quand même des mobs qui tapent en face, ben, je n'ai pas de problème particulier, tout simplement, parce que, du coup, à chaque fois que je joue, voilà, je vais healer en fonction des max HP, et maintenir mon équipe, sans me préoccuper du soin, puisque je vais pouvoir faire autre chose à la place, voilà, en tout cas, la force, de Lakshmi, à mon sens, c'est vraiment un mob qui vous faut dans votre box, et je pense que la démonstration était suffisante pour vous montrer que c'est un mob qu'il vous faut jouer et respecter, je trouve même que la mienne n'est pas assez respectée à mon goût, donc il va falloir que je remédie à ça. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada